Je m'appelle Madolaine, j'ai 37 ans, je suis maman de deux enfants que j'élève et je suis infirmière libérale. Et chaque jour je peux constater la casse sociale dans mon travail et dans ma vie privée. Je m'appelle Carole, chauffeur de bus et je milite pour un changement profond de la société. Bonjour, je suis Thierry, cuisinier et j'en ai marre, marre, marre depuis des années que la justice sociale et fiscale se soit installée et ne fait que ça croître. Je suis Jeff, restaurateur, invalide, reconnu 55% de la sécurité sociale et il y a vraiment trop de justice sociale ici en France actuellement. Trois personnes vivent sous le seuil de la pauvreté avec moins de 500 euros par mois. Bonjour, je m'appelle Virginie, j'ai 43 ans, je suis maman d'une fille de 14 ans, j'ai une licence de sociologie, j'ai toujours bossé, soit en tant que salariée ou à mon compte. Et je ne peux que constater aujourd'hui que même en bossant, on ne s'en sort pas. Voilà, ras-le-bol de la misère. Voilà, je me présente, je m'appelle Gisèle, je suis retraitée, j'ai 63 ans et je suis là parce que je n'arrive plus à m'en sortir, les loyers augmentent, la CAF n'augmente pas. Et ce pouvoir d'achat qui n'en pleine plus et voilà, je suis chaque jour ici et je ne lâche rien. Bonjour, je suis Bidin, je suis du Sud-Ouest de France, je suis apriculteur, permaculture, je travaille pour une petite entreprise de charbon de roi, par exemple. Et à l'heure actuelle, avec nos salaires, on s'en sort plus le jour, on mange du coup et en plus de ça, on nous empoisonne littéralement. Le vieux n'existe pas puisque c'est de la connaissance automatiquement. Donc je privilégie beaucoup les petits locaux et surtout les associations comme Acropélie et autres, justement pour venir à une naturelle, saine et bien meilleure en nutritivité. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Colette, j'ai 56 ans, j'ai 3 enfants, grand-mère de 4, déjà je suis invalidée. Je ne pense pas qu'à moi, c'est surtout le problème, c'est la société, je trouve que plus personne ne s'en sort. Les gens qui travaillent n'arrivent plus à s'en sortir et ça, je trouve ça intolérable. Et la deuxième chose, le mépris du gouvernement, ça je ne peux plus. Bonjour, je m'appelle Michel, j'ai la chance d'être musicien, de faire un métier qui m'a plu. J'ai fait ça pendant des années avec beaucoup d'envie, de passion. Et je suis désolé de voir que les gens n'arrivent pas à avoir un métier correct, à avoir des rémunérations correctes, pour vivre correctement dans cette société qui théoriquement est une société de richesse. Voilà, je voudrais parler au sujet de tous ces petits jeunes qui éventuellement, on leur propose des crédits, etc., etc. Mais voilà, ils construisent, on dit oui, ils ne payent pas de loyer, donc ils n'ont pas besoin d'aide, ils ont des enfants. Et si, ils payent, parce qu'ils payent ce crédit, et des fois, c'est extravagant, et le moindre truc, soit on leur saisit la maison, soit etc. Et c'est vrai que tout ça finisse aussi. Voilà.